On m'a appris ça en politique, de parler debout et de s'exprimer debout. Bien, juste un mot par rapport à développement durable. Moi j'y tiens parce que je déteste dans les... On invente des expressions dans le monde politique et puis elles sont balayées. Et moi je prends développement durable dans son sens profond du terme. Alors on peut dire développement soutenable si vous voulez, c'est tout soutenable développement, ce qui était le terme anglais inventé. Voilà, moi je le prends comme tel parce que je pense, et c'est ce que nous développons dans l'écologie réaliste que nous voulons développer, c'est qu'à la fois il faut du développement et à la fois il faut de la durabilité. Et donc il faut de l'entrepreneurial et il faut voir comment on fait un mix entre développement et protection. Et que tous les deux vont ensemble, c'est pour ça que je tiens à cela. T'as fait un certain nombre, Arnaud, tu as développé un certain nombre de sujets qui sont clairement importants. Sur quelles sont les convergences, les compromis, comme disait Yann, que nous devons avoir par rapport aux politiques de transport, de santé, d'agriculture, d'énergie, comment on arrive à cela dans une société comme la nôtre ? Et c'est l'élément essentiel. Tu as raison, on n'est pas là que pour ça, et puis je pense que François prendra un peu la parole, mais comment on développe cela de manière lisible, crédible, réaliste, sur un mandat, deux mandats ? Comment on arrive à passer au stade des réalisations, et pas au stade uniquement ou de la propagande, ou comme tu l'as dit Patricia, comme tu l'as dit aussi, uniquement au stade de « on est contre ». Moi, ce qui m'irrite le plus, je ne dis pas mes anciens amis, moi je dis mes amis, je m'excuse individuellement, mes amis verts, comme d'autres amis en politique, sont toujours mes amis, mais c'est collectivement que je ne suis pas d'accord avec eux. Comme je peux l'être d'ailleurs, sérieusement, avec un certain nombre de gens issus de la droite française, ou toujours de la droite française, notamment à l'UMP. Il y a un moment donné, on ne peut pas être, tu l'as dit, sur les politiques de transport, on ne peut pas être à la fois contre une politique de création d'aéroports, et contre une politique de développement des lignes à grande vitesse. Après, le débat peut avoir lieu sur comment on crée la ligne, où on la crée, est-ce qu'elle est utile ou pas utile ? Par exemple, je pense que un certain nombre de lignes sont utiles, les lignes à grande vitesse sont utiles, notamment ici chez nous, en Provence, à la Côte d'Azur, qui n'est pas utile, on est en train de la supprimer, et de l'abandonner en Provence à la Côte d'Azur, puisque un certain nombre d'élus, de gauche et de droite, de grands élus, ont décidé que ça passerait par Marseille et par Toulon en tunnel. Vous vous rendez compte, en tunnel ici, pour ceux qui connaissent un peu, tout ça est une aberration, globalement, toute cette salle ne verra jamais la ligne à grande vitesse entre, pour aller vite, parce qu'on en a besoin, entre Barcelone et Gênes, en passant par Chineau. Donc on est dans des contradictions totales, on ne peut pas être à la fois contre la création d'aéroports et contre les lignes à grande vitesse. Plus compliqué, je dis ça devant François, et la discussion sur la ligne à grande vitesse passant par le Pays Basque, français et espagnol. Car si on étudie bien les choses par rapport à cela, on s'aperçoit que les lignes déjà existantes, notamment dans les Landes, suffisent amplement à faire passer des lignes à grande vitesse. Donc ce n'est pas de complexité, mais ça n'annule pas pour autant la nécessité d'avoir de vraies politiques de transport. Mes petits camarades, Vert et tout ça, ou d'autres, disent, non, non, c'est pas grave, on ne fait que des TER et les gens ne circuleront plus. Si, les gens continueront à circuler de toute façon. Je passe à un niveau par rapport à cela, au niveau transport. Il faudrait un vrai plan de relance européen par rapport aux lignes à grande vitesse, qui seraient un plan essentiel de structuration. Je vais vite par rapport à cela. Agriculture, tu l'as dit, Arnaud. Il n'y a pas de contradiction fondamentale entre le monde agricole réellement existant, je ne parle pas des grands céréaliens, je parle du monde agricole réellement existant, et le monde de défense de l'environnement. Moi, je ne vois pas de contradiction. Et je prends au mot le grand syndicat agricole qui s'appelle la FNSEA sur l'agriculture raisonnée. Prenons cela au mot réellement. Je n'ignore pas les autres confédérations, notamment la confédération paysanne, mais je pense qu'on doit prendre au mot les agriculteurs qui savent ce qu'ils font aujourd'hui, qui sont de plus en plus, avec des niveaux scolaires, de plus en plus importants, et qui sont indispensables à l'aménagement du territoire dans notre pays. Indispensables. S'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'aménagement du territoire, il n'y a plus de monde rural, et il n'y a plus d'existence réelle de défense, des services publics, des entreprises, des petites et moyennes entreprises, de la création réelle de lieux de vie au-delà des grands centres urbains. Santé, tu l'as dit aussi, je crois qu'on a beaucoup de politiques de santé à mener, qui ne sont pas, là aussi, mes amis verts me font doucement rigoler quand ils sont tous avec leur portable et qui luttent contre les pylônes de portable, et qu'on doit faire attention, on doit calculer, on doit analyser la complexité, mais nous vivons dans un monde moderne où nous devons composer, faire des compromis par rapport à tout cela. Dernier sujet dont je voudrais parler avant de donner la parole à la salle, et sans doute à François s'il veut la parole, l'énergie est un des dossiers absolument essentiels dans la prochaine campagne présidentielle. Ce n'est pas un sujet simple. On s'est aperçu quand même hier soir, dans ce débat, je ne vais pas tout regarder, mais j'ai regardé ce passage-là, qu'il s'y connaissait un peu plus que la dernière fois, quand on avait eu le débat entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui, la dernière fois, rappelez-vous, n'y connaissait strictement rien. Hier soir, il y avait à peu près les vrais chiffres, c'est-à-dire 75% de la production électrique produite par l'énergie nucléaire. La dernière fois, ça partait dans tous les sens. Bon, on doit travailler là-dessus. Comment on travaille sur la mise en place, dans notre pays, d'un mix énergétique réel ? Je prends quelques exemples de contradictions et de complexités. D'économie, de sobriété, d'accord, très bien, sobriété énergétique, et je pense que, vu le coût de l'énergie aujourd'hui, nos concitoyens l'ont compris avant tout le monde politique. Nul n'a... tout le monde sait aujourd'hui que, notamment dans le monde rural ou urbain, la remise en place des cheminées, des inserts, tout ça a été mis en place, bien évidemment, puisque c'est moins cher. Les complexités qu'on a avec un certain nombre de personnes dans le monde écolo associatif... C'est vrai qu'on aurait pu faire la plénière dehors, en fait. On aurait pu. Je prends... je finis vite. Il faut relancer, et c'est valable pour PACA, la filière, moi. Puis j'entends ici ou là, ah non, il ne faut pas toucher aux forêts, parce que la biodiversité, si on touche à tout ce qui tombe et à tout ce qui se ramasse, on en est la biodiversité. Je dis, il y a un compromis possible par rapport à cela. Les forêts, il y a plus de forêts aujourd'hui qu'il y en a au début du siècle du XIXe, on a... tout le monde le sait, donc on a de quoi partager la forêt en plusieurs secteurs, des secteurs où la biodiversité se redéveloppe ou continue à se développer, le secteur, après, industriel, d'utilisation du bois, puis le secteur de consommation par rapport au chauffage. J'entends aussi, haute complexité, non, non, l'huile végétale, c'est pas bien. C'est vrai que si on prend de l'huile végétale d'exportation venant du Brésil, de l'Amazonie, d'Argentine, tout ça, par exportation, le coût environnement est absolument exorbitant. Ce que je sais dans le monde rural, par contre, c'est que dans le monde rural, chez nous, dans tous nos départements, l'utilisation d'huile végétale de proximité, de création de potentiel, de revenus agricoles de proximité, permet à l'agriculture d'exister. Vous voyez, complexité à la fois. Et je ferai en rajouter comme ça un rallonge. Et alors, terminé là-dessus, la position la plus difficile que nous avons à prendre, nous le savons au mouvement démocrate, nos cultures politiques diverses et variées ne sont pas des cultures antinucléaires. Nous le sommes ici, Yann, moi et Patricia, mais tout le monde n'est pas par naissance ou par existence antinucléaire. Bon, il y a eu Fukushima. Ça change évidemment totalement la donne. Il va falloir que nous répondions à cela. Comment on peut y répondre ? Le mix énergétique, la sobriété énergétique, et voir, on va avoir une question très difficile. On en parlait avec Yann tout à l'heure. Est-ce qu'on doit continuer la construction de l'EPR de Flamanville ou pas ? Question sur laquelle je n'ai pas de réponse immédiate. J'ai une réponse immédiate par rapport aux autres PR. On ne doit pas les construire. Mais dans le mix énergétique, il faut un grand débat public par rapport à cela. Un débat public sur qu'est-ce qu'on fait pour passer 2020, 2030. Je n'ai pas de date, moi. On n'a pas de date par rapport à ça. Il faut un grand débat sur comment on arrive avec un mode de vie, une qualité de vie à peu près égale dans la sobriété énergétique, certes, mais à peu près égale comment on arrive à passer le cap d'un passage du tout nucléaire au passage du mix énergétique. Voilà. On a à répondre à tout cela. On a encore un peu de temps. On n'est pas totalement en campagne présidentielle, sinon ça se saurait. Et donc, on a devant cela des réponses à apporter, un débat à avoir, et qui fasse que nous soyons, comme l'a dit Arnaud, en capacité, dans la campagne avec François, en capacité de répondre de manière lisible, réaliste, pragmatique, à l'ensemble des sujets qui concernent directement nos concitoyens. Je vous remercie et je passe la parole à la salle. Applaudissements 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 Applaudissements